Bonjour, moi c'est Poirot. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La deuxième de ce qu'il a bien fallu rappeler une série. Disclaimer, j'ai parlé d'un personnage séminaire racisé de mon point de vue de mec cis het blanc. J'essaie de me renseigner sur les problématiques dont je parlerai mais je m'excuse par vent si mes propos sont parfois maladroits. Maintenant que ces points sont mis en clair, rentrons dans le vif du sujet. Le personnage. Aujourd'hui je vais vous présenter sa fille, la meneuse d'une communauté indépendante de réfugiés de Paria. Elle a rassemblé ses hommes perdus après une catastrophe industrielle majeure. Elle dériche sa communauté avec fermeté et bienveillance en laissant la parole à tous et en se rangant à la vie du plus grand nombre. La seule exception est si elle perçoit un danger imminent pour le groupe. Elle leur reprête à exercer une violence froide mais implacable pour arriver à ses fins. Sa fille reste sur ses gardes. Elle sait que le succès de sa communauté attire la jalousie de ses voisins puissants. Peut-être aura-t-elle du travail pour les PJ ou sa communauté deviendra-t-elle à un havre pour penser leurs blessures. Odeur, fil de parole, tombe-voix. Sa fille est une femme de trentaine d'années à la peau caféolée, plus grande que la plupart des hommes qu'elle croise. Tout ressemblant c'est qu'une jalousie de la deuxième ligne de Quilles de France sera totalement fortuite. Ses vêtements sont simples et utilitaires. Elle a les cheveux tressés et éteint d'une couleur bigarrée. Son visage a quelques cicatrices si ses bras sont attroués. Elle attend les joueurs à sortir du camp banc de sa communauté, appuyez sur un imposant fusil à canoncier et les observe avec méfiance. Son ondeur est un mix de boîtes centales avec des traces de poudre et de l'huile de vidange. Quand les PJ la rencontrent, un enfant vient la voir et la serre dans ses bras. Elle lui carresse la tête et leur a ouvert son père. Sa voix est posée et profonde. Elle part avec une économie de mots et une morgue imposante. Si les joueurs lui proposent d'aide, elle se méfiera d'eux et leur dira qu'elle n'a pas besoin de l'héros. Elle sera plus éliminicale pour les PJ qui demandent de faire leur part pour la communauté ou d'échanger des services. Si les joueurs rendent plusieurs services à la communauté, elle pourra leur proposer de s'installer avec eux. Elle utilise des mots d'origines diverses comme « las », « moulard », « cabronne » et appellent sa communauté « las malas » et les membres, frères, sœurs ou camarades. La manière dont les puissances proches de la communauté réagissent pour informer l'intensité des rétentions raciales qui trahit votre univers. De la même manière, suivant comment les autres dirigeants partent à sa fille, on pourra savoir quels sont les rapports de genre dans le setting. Pour finir, la réussite de la communauté de manière générale ou son échec va informer sur la notion d'un renouveau possible porté par les masses pour les masses. Accroche de scénario. Quel scénario ce personnage et son rapport au PJ ? Le vrai sang de votre histoire, je le rappelle, peuvent s'entrouler dans votre campagne. Première accroche, sa fille et sa communauté ont besoin d'un nouveau purificateur d'eau et elle est prête à payer les joueurs pour elle chercher. Deuxième accroche, le chef d'une faction rivale a négocié l'achat d'une cargaison d'avocats de légumes. Elle donne au PJ de servir de garde. Troisième accroche, une femme de la communauté a été agressée, sa fille donne au PJ de l'aider à retrouver le coupable pour le faire payer. Comment utiliser sa fille dans des univers non post-apo ? Dans un univers moderne, elle peut diriger un groupe de réfugiés s'organisant à l'écart d'une ville ou alors une zade montée dans un lieu loin de tout. On baisse un ton à violences et rarement et c'est tout bon. Sinon, on la met dans un pays du sud en pleine guerre civile et on ne change pas grand-chose. Dans les années 20, on la fait diriger à un groupe de victimes de la salérisation en fuite dans le sud ou des victimes de la Grande Dépression. Dans un univers stern, elle dirige une ancienne ville de champignons en moitié abandonnée. Pour l'USF plus space opéra, on peut le faire diriger sa communauté dans une planète lointaine ou une décharge géante. Très peu de changement à faire. Pour la fantasy, soit on la fait chef d'une série barbare matriarcale, soit elle s'occupe des réfugiés d'une guerre dévastatrice qui sont une sacre bulletinée dans les faubourgs d'une cité majeure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai arrêté là pour s'afficher son histoire. Si ce personnage vous en a envie d'intéresser dans vos campagnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que ce personnage est intéressant, original et pas trop caricatural. Si jamais vous pensez le contraire, n'hésitez pas à lire en commentaire aussi. Et merci à Nguyen, Emeline, Topi et Sylvès pour leur lecture. En attendant, c'était Poro. Je vous souhaite à tous une bonne partie et plein de bonnes choses et à la prochaine fois. Ciao !